Donc encore une fois de plus, nous vous remercions pour votre déplacement. Alors concernant la situation sécuritaire, les forces armées maliennes maintiennent toujours la pression sur les groupes armés terroristes et disposent de l'initiative sur le terrain avec la recherche, la neutralisation des combattants terroristes, mais aussi et surtout la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre de l'opération Keletiki et du plan Maligo. Nous pouvons dire que le mois de juin passé a été relativement calme malgré l'attaque de certaines de nos positions qui se sont d'ailleurs bien défendues en infligeant des pertes à l'ennemi. Au constat, le théâtre centre, notamment les régions de Badiangara, Mopti, Douanzan, ont été beaucoup sollicitées au mois de juin par rapport aux autres théâtres, notamment le théâtre Est et la zone sud du territoire malien. Donc sous la pression des forces armées maliennes, les GAT sont en train de faire mouvement vers l'ouest, notamment dans la boucle du Baoulé et se font sentir aussi dans la zone sud par des attaques contre la population civile en vue de les réduire au silence. Effectivement, alors les GAT s'attaquent aux populations civiles pour les empêcher de transmettre des informations aux Fama. Ce qui est évident, c'est que les forces armées maliennes montent en puissance. Les forces armées maliennes conduisent des opérations en autonome, mais aussi des opérations conjointes avec certaines forces, notamment les forces armées burkinabées. En termes d'opérations exécutées, courant le mois de juin, les Fama ont mis l'accent sur les opérations dynamiques sur l'ensemble des zones d'opération et le sud du pays. Ceci s'explique par le début de la campagne agricole, la sécurisation des activités ferroviaires, la sécurisation du scrutin référendaire et enfin la sécurisation de la biennale artistique et culturelle qui se tient actuellement à Mopti. Sur la base des renseignements, les Fama ont exécuté des opérations qui ont permis d'atteindre des résultats satisfaisants. Elles ont conduit courant le mois de juin 14 opérations à reporter dans le secteur de Sévaré, Massina, Nara et Bafo. 27 missions de reconnaissance offensives dans les secteurs également de Sévaré, Massina, Nara, Bafo, Menaka, Ansongo, Gao, Badiangara et Boni. 15 frappes aériennes de Mi-24, de L-39 et de drones TB-2. Des surveillances de drones dans plusieurs secteurs. Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit. 5 sanctuaires terroristes détruits dans le secteur de Djabali, Boni, Sévaré et Djura. 51 terroristes neutralisés dans différentes zones. 55 suspects interpellés dans le secteur de Sévaré, Nara, Ansongo et Menaka. 21 AK-47, notamment les pistolets mitrailleurs PM. 2 PKM, 7 fusils de chasse, des chargeurs, d'importantes quantités de munitions, des moyens de communication et divers matériels récupérés. 8 engins explosifs improvisés détruits, 2 pick-ups également détruits. Les dividendes au profit des populations se résument en l'assistance à la population sur les théâtres d'opération, la sécurisation des élections référendaires sur l'ensemble du territoire, la sécurisation du train voyageur, les actions civilo-militaires dans certaines localités, notamment en Mondoro, les escortes et transports par voie aérienne des délégations à la Biennale artistique et culturelle qui se tient actuellement à Mopti. En termes de récapitulatif des bilans des opérations, donc, dans tous les théâtres, les FAMA ont neutralisé, comme je le disais tantôt, 51 terroristes en ont interpellé 55, 2 PKM, 21 PM, 7 fusils de chasse récupérés, 2 véhicules détruits, 8 engins explosifs improvisés détruits, 5 bases détruites, 2 FAMA blessés et 6 morts que nous avons enregistrés dans nos rangs. En termes de récapitulatif des opérations aériennes, appui fait, les FAMA ont cumulé l'aviation, 174 sorties, en termes dont 180 heures, 59 minutes. S'agissant des avions de transport, ils ont réalisé 377 vols, dont 618 heures 30 minutes. En termes de vols de reconnaissance, l'aviation a réalisé 89 sorties, dont 376, 58 minutes. En termes d'évacuation sanitaire, c'est ce que vous voyez, les avions ont fait 16 sorties. Donc, au total, il y a eu, pour le mois de juin dernier, 656 sorties, avec 1176 heures de vol. Les autorités militaires burkinabées et maliennes ont décidé de mutualiser les efforts pour stabiliser leur espace commun. C'est dans cet ordre d'idée qu'une opération congente dénommée Capidou a été pensée et montée, en vue d'assainir l'environnement sécuritaire, aider au retour sécurisé des populations déplacées et booster la reprise des activités socio-économiques dans la zone transfrontalière. La première phase a été conduite côté malien et le PC, le poste de commandement opérationnel, était installé à Sévaré. Et actuellement, ce poste a basculé du côté du Burkina Faso, notamment à Waïguia. Toutes les forces, que ce soit les forces maliennes et burkinabées, sont en train de travailler ensemble pour lutter contre les groupes armés terroristes. Vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations unies a mis fin le 30 juin dernier à sa mission de stabilisation au Malais. Cette décision intervient suite à la demande le 16 juin 2023 des autorités de la transition malienne du retrait sans délai de la mission onusienne du Mali. C'est une décision majeure prise par nos autorités. Les forces armées maliennes, les forces de défense en ce qui les concerne et fidèles à leur mission de défense de l'intégrité du territoire et de sécurisation des personnes et des biens, joueront pleinement leur partition dans ce processus de retrait de la mission des Nations unies du Mali. Nous sommes une force professionnelle, nous sommes une force flexible qui a toujours été au rendez-vous des défis qui a toujours su s'adapter aux situations qui se présentent à elles et qui saura rélever encore une fois de plus le défi majeur qui se présente à elles. Vous le savez, il y a des gens qui avaient prédit le chaos après le départ de certaines forces de notre pays et aujourd'hui nous osons croire que tout ce qui a été prédit a été déjoué puisqu'à présent le Mali tient, puisqu'à présent nos forces armées maliennes tiennent. Les FAMA travaillent déjà avec l'aménagement pour tout ce qui concerne le volet militaire. Ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide sécuritaire. Ce qui est également sûr, c'est que les FAMA vont mener à bien ce processus de retrait et de rétrocession des emprises jadis occupées par les forces onusiennes. Bien sûr, dans la concertation, bien sûr, dans le respect mutuel, mais aussi dans la courtoisie. Je profite de cette tribune pour transmettre trois messages forts du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Djarra. Premièrement, le chef d'état-major général des armées a instruit aux hommes aux éléments des forces de défense et de sécurité de ne pas en aucun moment poser des actes ou tenir des propos désobligeants vis-à-vis de la mission et de ses personnels. Deuxièmement, le chef d'état-major général des armées invite nos frères des groupes armés signateurs à se gendre à ce processus de retrait de l'aménagement, à faire preuve de clairvoyance, de responsabilité, de retenue en vue du retour définitif de la paix et de la pacification de la zone. Troisièmement, le chef d'état-major général des armées appelle la population au soutien des forces, à la collaboration avec les forces. Seul gage d'un Malais apaisé, réconcilié et fier de son histoire. Le chef d'état-major rassure également la population que rien ne sera de trop pour les forces pour assurer l'intégrité du territoire malien, assurer la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire malien. En conclusion, bien que qu'affaiblies par la pression des forces armées maliennes, les groupes armés terroristes possèdent encore des capacités de nuisance leur permettant de mener des actions de harcèlement, notamment dans la pose des engins explosifs improvisés. Les différentes opérations des forces ont permis d'une part de faciliter la bonne tenue du référendum du 18 juin 2023 et d'autre part de permettre la sécurisation et la bonne tenue de la biennale artistique et culturelle alors que nous célébrons actuellement dans la région de Mopté. de Mopté. 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 de Mopté. Mopté.